Le Crément d'Alsace se porte bien. Alors que peut-on souhaiter à ce jeune quarantenaire fringant pour les années à venir ? On en parle pas de moi, on parle du Crément. C'est 40 ans du décret de la procédure de Crément d'Alsace. 24 août 1976, 24 août 2016. C'est vrai que c'est une date un peu originale pour fêter son anniversaire, car nous faisons face à beaucoup de personnes en congé. Et je remercie d'autant plus toutes les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui. Que de chemin parcouru depuis ce décret, paru lors de la fameuse sécheresse de 1976. Sans compter celui déjà escarpé depuis le début du siècle dernier. Revenons sur sa genèse. Je vais essayer de résumer 115 ans d'histoire de Bulles en Alsace. Dans le temps le plus court possible. Je vais te faire oui. Afin de pouvoir préparer ce discours, je me suis replongé dans de nombreux documents historiques du domaine. Et je me suis appuyé aussi sur des discussions que j'ai pu avoir avec mon père, avec mon grand-père principalement. Au sujet de cette fabuleuse histoire des Bulles alsaciens. Si nous pouvons encore en parler avec mon père, ce qui donne toujours lieu à des échanges très intéressants. Mon grand-père nous a malheureusement quittés l'année dernière. Mais nous savons quel aurait été son plaisir d'assister à ce bel événement. Et en compter de nombreuses anecdotes. Nous remercions ma grand-mère Émile, aujourd'hui présente, qui nous en racontera sûrement certains. Mon grand-père Julien, toujours très curieux, il a 17 ans à peine, lors de l'exposition universelle de Paris en 1900. Un grand-père, où il accompagne son père, donc fasciné devant un chantier de dégorgement. À la volée, bien sûr, à cette époque. Et décrète que c'est ce qu'il souhaite faire, des Bulles. Après un stage de deux ans en Champagne, où il découvre tous les rudiments de cette méthode et ce parfum technique de commercialisation au contact de professionnels champenois, ses parents réussissent à le faire revenir en Alsace. Les tractations furent a priori assez compliquées. Et la condition primordiale, pouvoir faire de la méthode champenois. Où il continua les premiers essais déjà réalisés depuis l'exposition universelle, à base de mou champenois, qu'il importait, car nous étions allemands à cette période, vinifiés et champagnisés en Alsace. Le Champagne-Doc s'est élevé. Avec comme bureau Reichsweiger, Églir, en allemand, pour l'Allemagne, et Épernay, pour l'étranger, dont la France. Les effervescents étant en bouteille, il eut aussi l'idée de mettre le vin d'Alsace en bouteille, qui lui n'était vendu qu'en flux à cette époque, acheté principalement par les négociants allemands en vin de coupage. Il le fit presque seul jusqu'en 1920. En recevant son premier wagon de flûte à la gare de Béblenay-Mostail, tout le monde le prenait pour fou. Pourquoi mettre le vin en bouteille alors qu'il ne se vend pas bien en flûte ? L'avenir lui donna raison, car aujourd'hui, nous avons une obligation de mise en bouteille en Alsace. Le prévent, c'est bientôt au 28% de l'appellation Alsace, chiffre qui est quand même très important. Et depuis 1976, il ne cesse de progresser de plus de 5%. Ce chiffre, nous le devons grâce à des entreprises dynamiques et des états-médients d'entreprises dynamiques, comme la Maison d'Obsombe. Je sais qu'il y a encore d'autres personnes qui vont prendre la parole et que le planning est encore très chargé de cette journée de manifestation et de présentation. Dans tous les cas, merci. Encore merci à tous les ambassadeurs du crément d'Alsace. Merci à la Maison d'Obsombe-Moulin d'être tous les jours, ainsi que les autres entreprises viticoles, d'être tous les jours sur le terrain à continuer de promouvoir ce merveilleux produit qui est le crément. Et puis, continuer dans une ambiance festive. Et un grand merci également à Mme Dock pour avoir secoué son mari et à la fois dans la partie politique qui a quand même, grâce à lui, réussi à rayonner et à récouir et également toute l'Alsace. Merci à la famille Dock, bonne continuation. Il faudra attendre le traité de Versailles en 1919 pour que la production champenoise soit protégée au même titre que le cognac ou l'armagnac. À partir de cette date, tous les autres effervescents doivent s'appeler mousseux, dont ceux élaborés en Alsace. En 1927, la production champenoise est codifiée avec notamment l'interdiction de produire du mousseux sur l'air champenoise. Impossible de confondre les productions. Il a fallu trouver des subterfuges pour continuer à vendre du mousseux qui n'avait pas une appellation très sexy. Mon arrière-grand-père proposait au restaurateur de le vendre en carafe ou en bouteille du patron en blanc de blanc. Les premiers à y croire et le suivre ont été la Maison des Têtes à Colmar et le crocodile à Strasbourg. Et après la création du Nao en 1935, de nombreuses tentatives pour obtenir l'appellation mousseux d'Alsace ont échoué. En 1945, on avance quand même, l'ordonnance du 2 novembre précise le statut des vins d'Alsace. Les céphales, la délimitation, etc. Mais rien sur le mousseux. Malgré une production existante. Les premières bouteilles en Suède sont vendues sous l'appellation Alsace. Une tolérance existait heureusement. Les douanes ont été assez sympas. Après des années 60 et début 70 très face pour les effervescents, sous l'impulsion de la famille Dockf, mais aussi de la cave Volverger et son président M. Husser, qui a développé les bulles avec des moyens importants pour l'époque, la question se posait. Le marché était mûr. Le prix du champagne flambe. Le mousseux permet de valoriser le pinot blanc qui était surtout écoulé en Edelsficaire en Alsace et dont les ventes s'effritaient. Il existait donc une place entre le champagne et le mousseux. Mais quelle appellation utilisait-elle ? D'autant plus que les Allemands, sentant l'Europe arriver, ont tenté de créer deux catégories des fers récents. Les actes, pour leur mousseux, allemand, et les Charmvines, pour les vins, pour les bulles étrangères. Texte refusé car il ne pouvait protéger le terme secte qui avait de bonnes restrictions. Le terme, pour le terme, on ne peut pas faire de la cuplose, etc. Le terme crément, plus utilisé par la champagne et qui était affecté au champagne et de plus basse pression qui donnait une mousse plus crémeuse, était déjà utilisé en Bourgogne et en Loire. Une demande a donc été déposée pour l'appellation « Crément d'Alsace ». Mais l'INAO a répondu qu'il ne pouvait donner une appellation pour un ou deux producteurs. Et en plus, aucun syndicat n'existait. Alors mon grand-père et Pierre Husser ont convaincu la maison Schpar et la cave de Vestalten pour créer le syndicat des vins mousseux méthode champenoise en 1974. Le décret du Crément d'Alsace fut obtenu le 24 août 1976, deux ans après. Le Crément d'Alsace est élevé. Et son syndicat des producteurs du Crément d'Alsace. Seul syndicat transversal qui regroupe les trois familles professionnelles, sur le cas alsaciennes, en bonne entente. Un combat énorme sera aussi mené au niveau européen pour protéger l'appellation « Crément » face aux Espagnols. La fameuse affaire Codornio. Julien Atop, ton grand-père, était le père des Créments d'Alsace. Parce que c'est lui qui est allant... Ah oui, lui, arrière-grand-père. Le père, le grand-père de... Pierre-Étienne. Pierre-Étienne, ici présent. Je dirais que ton arrière-grand-père était le père, l'administrateur du Crément, et ton grand-père, dont nous avons très bien connus, dont j'étais un des proches parmi tous ses amis d'ici présents, était le père de l'appellation. Je crois que cette année, nous fêtons le 40e anniversaire de l'appellation, Crément d'Alsace. La suite, beaucoup la connaissent. Un succès qui ne se dément pas au fil des années. Un cap à 20 millions de cols, comme mon grand-père arrête la présidente du syndicat en 1999, et un autre à 30 millions, comme mon père, qui lui a succédé, arrête en 2009. Depuis le développement continu, nous en sommes aujourd'hui à 35 millions de cols. vous pouvez nous confirmer, j'acquitte comme avant. Mais toujours représentant plus de la moitié des Créments de France. Alors, j'avais noté 9 appellations, c'est vrai, de Créments en France. J'en ai découvert une dixième, dont on a parlé juste avant. C'est vrai, il y a l'Alsace, la Bourgogne, la Loire, Bordeaux, Ligou, Luxembourg, Dix, Jura, la Wallonie, qui nous embête avec quelques milliers de bouteilles, et la Savoie depuis le millésime 2015. Mais le vrai succès, il faut le souligner, vient des Alsaciens eux-mêmes. Ils se sont retrouvés dans cette production locale et avaient une certaine fierté à en démoncher en toutes occasions de fêtes familiales, mariages, communions, en lieu et place d'un autre effervescent bien connu. Doc Fomoulin, par la suite, a inauguré sa cave Créments en 89. Il se situe de l'autre côté de la route. Je me rappelle très bien ayant dû découvrir la plaque commémorative dédiée à Julien Dorf. J'y ai fait d'ailleurs mes premières armes dans la foulée pour mettre des bouteilles dans les cartons, piler les cartons sur les palettes et petit à petit, en arrivant suite au domaine, suite à l'essor fin des années 90, début 2000, se retrouver sur le Fenwick aussi ou sur la chaîne de dégorgement à faire les 2-8 en fin d'année pour satisfaire tous nos clients. Et maintenant, c'est plutôt la phase assemblage, préparation des dosages qui est très intéressante aussi. suite à ce développement, nous avons été le premier propriétaire négociant familial aussi à investir dans une chaîne complète de dégorgement en 1994, qui équipe cette chaîne, afin de maîtriser vraiment la qualité d'élaboration de A à Z. Viennent ensuite les années où mon père et mon grand-père ont développé notre gamme de créments au domaine, passant de la quasi-seule Cuve et Julien à une palette complète de pas moins de 6 créments proposés à nos clients. Blanc de Noir, Rosé, Bartholdi, qui est un assemblage de nos meilleures parcelles de Pinot Blanc et Chardonnay, édité la première fois pour le centenaire de la Statue de la Liberté en 1986, Demi-Sec, Chardonnay, etc. Sous-titrage ST' 501